Musique Bonjour à tous, je vous retrouve, nous sommes le dimanche 7 novembre, ce qui explique cette tête, c'est le matin. Il faut que je me bouge un peu la rate pour faire le ménage dans toute la maison, surtout qu'à 11h j'ai des gens qui viennent parce qu'on revend les tutus bolides de Loulou, ils ne jouent plus du tout avec, c'est plus son âge. Et comme on avait quand même 3 circuits tutus bolides plus les voitures qui vont avec, on s'était dit qu'on allait faire un lot, on a mis ça sur un groupe Facebook de notre région, et les personnes viennent voir ça là à 11h. Donc, voilà, je me suis dit, fais un petit bout de vlog, mais manie-toi quand même. La régularité des vidéos, c'est n'importe quoi, on est parfaitement d'accord. Au-delà du fait que je ne prends pas le temps de tourner, une fois que j'ai tourné, il faut monter, l'exporter. Monter, ce n'est pas un souci, le problème c'est l'exportation. La dernière vidéo que vous avez eue sur la chaîne a mis 14h à s'exporter. J'exporte ça la nuit, donc ce n'est pas trop le souci, mais quand vous la mettez le soir en vous couchant, vous vous levez le matin et que ce n'est toujours pas exporté, il y a un petit sentiment de frustration quand même. Je ne sais pas pourquoi elle a mis autant de temps, parce qu'elle n'était pas plus longue que d'habitude, donc voilà, internet c'est un peu le bordel en ce moment. Bref, voilà, je reviens pour vous montrer l'avancée de ma toile, parce que je vais en commencer une autre, mais celle-ci a bien avancé. Donc c'est cette toile-là sur laquelle je suis, et vous voyez qu'il me reste un peu moins de la moitié à faire. Donc voilà, ce sont des diamants ronds, elle est très très jolie, j'en suis très satisfaite, et je pense qu'elle va rendre très bien. Voilà, je vais essayer de ne pas la manipuler, je vais en commencer une autre qui est grande aussi, mais cette fois en diamants carrés, comme ça j'aurai toujours une toile en diamants carrés et une toile en diamants ronds, et comme ça quand je n'ai pas envie de me mettre sur les diamants carrés parce qu'ils demandent plus de concentration, je pourrais me mettre sur ma toile en diamants ronds, sachant que là j'ai à peu près autant de toiles en diamants carrés qu'en diamants ronds en attente. Donc voilà, je vais vous laisser là, je vais aller faire le ménage de la maison, m'habiller parce que je suis toujours en pyjama, et puis voilà, c'est un dimanche classique. Est-ce que j'aurais pu commencer le ménage hier ? Oui, j'aurais pu. Est-ce que je l'ai fait ? Non. Donc maintenant je vais assumer mon bordel. Voilà. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve pour la suite de ce vlog plus tard. Je vous retrouve pour que l'on débute ensemble et le doper en diamants carrés que j'ai décidé de commencer. J'ai déjà ouvert, vous voyez, toute la zone. Cette fois j'ai mis du scotch décoré pour pouvoir voir la fin de ma zone et ne pas me retrouver comme une bête à appuyer là où il n'y a plus de diamants à mettre. J'ai l'impression que les diamants de ce DP sont bien taillés. Alors c'est cool pour pouvoir faire ce DP. Ce qui m'embête, c'est que c'est ce vendeur-là, vous savez, qui m'a fait le coup de la taille. Je suis désolée, vous entendez loulou derrière. Donc du coup, excusez-moi, interruption de l'enfant. Je disais donc que les diamants sont bien taillés et ça m'embête parce que c'est après ce vendeur-là que je râlais à cause des tailles. Et du coup, s'ils sont bien taillés, c'est cool pour ce DP, mais je ne peux même pas dire que je vais recommander chez ce vendeur-là. Parce que chaque fois qu'on commande, enfin, maintenant je le sais, vous me direz, mais ça m'agace, voilà. Ah là là, bon, ben, retour au diamant carré, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, je fais un... Les U, qui est donc là un espèce de petit vert, un truc entre le vert et le jaune, voilà. qui va bien. Et j'ai... Ah non, il y en avait un. Voilà, vous voyez, je vais reposer le diamant que j'avais à tipser. Alors que... Hop, c'est tout bon. Donc je vais pouvoir passer aux couleurs là autour. C'est sympathique. On va prendre le 6 qui est... Bah, qui est le 6. Ah, ça c'est plutôt malin. C'est plutôt malin. Quand les... Vous savez, quand le symbole 6 correspond à son numéro. Parce que des fois, c'est un 6 sur la toile. Et puis en réalité, votre numéro de la couleur, c'est le... Ben, c'est le 8 ou que sais-je. Là, non. Donc là, c'est un vert un peu plus foncé. Pareil, là, les diamants m'ont l'air plutôt bien taillés dans cette couleur-là aussi. Donc c'est cool. J'ai le loulou qui vient de sortir sur la terrasse. Qu'est-ce qu'il a vu qui l'intéresse ? Rien du tout. Ah. Et j'entends la moto, ce qui veut dire que l'homme rentre. Donc il va falloir que j'arrête déjà de filmer. Voilà. C'est compliqué, hein. Ah, j'arrive plus à typer. J'ai plus assez de patafix dans mon... Dans mon stylo. Ah, zut. Je dirais, rajoute-en au lieu de te battre avec un truc qui ne fonctionne pas. Je sais, mais moi, j'ai toujours cette espèce de réflexe débile. Vous savez, d'appuyer comme ça, là, comme une acharnée. Il ne vient pas, il ne vient pas, chante la patafix, nom de nom. Oh là là. Dites-moi si vous aussi, vous faites ça. Vous acharnez à appuyer. Alors que là, en soi, je le sais. C'est-à-dire que vous, vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas parce qu'il y a la lumière derrière et tout ça. Et que c'est petit. Mais... Du coup, là, quand c'est que ça, ça ne sert à rien de s'acharner. Déjà, la patafix, elle est peut-être un peu vieille. Et en plus, il n'y en a plus assez dans le stylet. Donc, je ne vais pas réussir à rien. De toute façon. Alors là, aujourd'hui, c'est la vraie vie de la maison. Vous avez le gamin en fond. C'est le dernier dimanche avant la reprise de l'école. Et le lave-vaisselle qui tourne. Rien ne vous est épargné. C'est-à-dire que la fille choisit pour filmer le seul jour où elle a le gamin et où elle fait tourner le... Enfin, un des jours où tout est cumulé pour ne pas tourner. Mais moi, je choisis ce moment-là pour tourner. C'est pour filmer. C'est sympa quand même. Vous admettrez. Voilà, donc le seul truc avec la patafix, c'est qu'il faut se battre un petit peu pour la rentrer dans le stylet. Et après, une fois qu'elle y est, normalement, elle ne bouge pas. Voilà, voilà, j'ai un stylet rechargé. On peut repartir. Voilà. Est-ce que j'aurais gagné du temps si je l'avais refait avant ? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. L'école va enfin reprendre. Alors ça, c'est un soulagement. Parce que... Moi, je ne sais pas les vôtres, mais moi, mon loulou, tous les jours, il me réclamait l'école. On en est arrivé à devoir compter les dodos jusqu'à l'école. Bon là, ce matin, quand on lui a dit que c'était dans un dodo l'école, il m'a dit non. « Si, 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 monsieur ». Et puis demain, il va y aller tout content d'y aller et ce sera parfait, parfait. Et voilà. non ça se pose bien j'ai pas l'impression je verrai sur les couleurs les plus sombres parce que c'est souvent celle qui pose le plus de souci mais là les deux couleurs que j'ai posé ça m'a l'air bien 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 taillé bien carré je sais pas si vous verrez là ils ont l'air bien bien je suis pas trop collé ma main dans la colle qu'est ce que je suis allé m'aventurer si loin bah veut dire que j'ai fait des grands zoons non 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 le aparece voilà sur ce je vais je vais vous laisser là je vais avancer un petit peu puis je retrouverai soit plus tard, soit quand je reprendrai l'autre, je ne sais pas j'aurais bien fait un TP avec moi mais avec Loulou qui est sur la télé de l'autre côté c'est un peu compliqué de vous parler voilà, vous voyez, il crie il s'énerve, on ne sait même pas pourquoi donc je vais aller tout de suite lui dire d'arrêter ce qu'il est en train de faire puisque ça l'énerve et voilà je me retrouve, il est 17h j'ai mon petit café et les écouteurs parce que pourquoi ? parce que je suis partie refaire une lessive donc je regardais une vidéo d'Angélique sur mon téléphone pendant que je gérais l'étendre la nouvelle lessive préparer celle d'après on est toujours dimanche, vous l'aurez compris là il est quasi 17h donc on va vraiment se diriger vers tout doucement vers le début de la soirée donc vers le rituel douche du dimanche ce qui est la douche où je prends un gommage du visage petit masque soin des cheveux voilà et la douche également pour Loulou où je fais la coupe des ongles avant le retour à l'école ça va être nécessaire Loulou a horreur qu'on coupe des ongles il hurle c'est à dire que quand je lui coupe les ongles je pense que mes voisins sont au courant concrètement donc voilà on va se diriger tout doucement vers ça je bois un petit café et puis on va enchaîner préparer également les affaires de demain la semaine prochaine est une semaine très courte puisque moi normalement je fais le pont si j'arrive à faire vraiment tout ce que j'ai à faire au boulot donc ça ce serait vraiment cool il y a toujours du boulot mais il faut que j'essaie un peu là de lever le pied parce que fin d'année voilà va arriver vite donc il faut faire ce qu'il y a à faire sans tout endurant dans la longueur et pas s'équilibrer tout de suite donc je vais essayer de enfin je vais faire le pont en espérant qu'on n'ait pas le faire voilà c'est à dire si on a une méga urgence qui nous tombe dessus mais je pense pas parce qu'on s'était organisé pour pouvoir le faire donc ça va aller Loulou bah je sais tout je sais pas si il fait le pont ou pas j'espère qu'il le fait pas c'est peut-être un peu méchant c'est à dire elle est barge elle va devoir se lever pour l'emmener à l'école mais Loulou va à la cantine le vendredi donc s'il fait pas le pont je vais pouvoir avoir la journée entière pour moi à partir du moment où je l'ai posé à l'école Loulou est toujours avec l'un de mes deux en fait dans l'absolu soit il est avec son papa soit il est avec moi soit il est avec nous deux donc là ça va me faire une journée s'il est à l'école où je pourrais être un peu soufflée prendre le temps voilà j'adore j'aime mon fils j'aime mon enfant mais c'est vrai que là une journée complète de 8h30 le matin à 16h30 où lui est à l'école et où moi je suis à la maison et où je vais pouvoir ben juste penser à moi 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 ou alors faire le ménage c'est pas pensé à toi faire le ménage mais si je peux faire mon ménage le vendredi tranquille sans avoir Loulou c'est à dire que je peux faire mon gros ménage d'un seul coup je rame j'aurai plus que des lessives à gérer dans le week-end et du coup je peux passer du temps avec lui j'ai pas à lui dire dimanche matin ben non maman elle doit faire le ménage donc voilà on va essayer de se gérer ça comme ça et puis voilà quoi vous dire d'autre ben pas grand chose ça a été une journée plutôt calme ménage avec Loulou dépêche pour moi j'ai fini un petit carré de mon dépêche en fait j'ai fait des grandes zones c'est à dire que c'est un 50 par 70 enfin plutôt un 45 par 65 et j'ai divisé en fait en 4 dans la largeur et en 4 dans la longueur avec mes scotch et là j'ai fait la moitié d'une zone divisée donc je pense vraiment que mes zones sont un peu grandes quand même pour être faites en une fois puisque c'est des carrés donc je travaille plus lentement dessus donc j'ai fait la moitié d'une zone je ferai l'autre moitié ensuite et puis du coup je ferai une zone en 2 fois à chaque fois si j'ai pas un long moment à y consacrer donc voilà et c'est le retour des donc voilà ça va être faisable c'était agréable de retourner au carré et puis comme dit ils sont plutôt bien là j'ai fait une zone où j'ai fait des couleurs sombres qui sont quand même ça me paraît plutôt bien taillée je vais pas avoir de pop et pour autant je vais pas avoir de trop gros écarts non plus donc j'espère que ça va durer et que ce sera comme ça sur toutes les couleurs parce que ça va être une poêle agréable à faire voilà je vous tiendrai de toute façon au courant moi je vous laisse je vais boire mon café et je vais lancer les festivités du dimanche soir voilà allez à plus tard je vous retrouve nous sommes lundi soir je m'apprête à vous tourner une nouvelle vidéo mais je vais tourner plutôt un DP avec moi du coup je vais juste vous laisser là vous faire la clôture hier effectivement on s'est dirigé tout doucement vers la douche pour Loulou préparer les affaires la douche pour moi et compagnie et on est allé se coucher Loulou était très excité à l'idée de reprendre l'école donc du coup le coucher était un peu plus compliqué ça m'a été tout excité de retourner à l'école ça fait plaisir à voir parce que du coup ça montre que ça lui a manqué donc voilà je vais arrêter donc ce petit bout de vlog du dimanche avec moi et je vais vous rouvrir un DP avec moi pour la suite du carreau que j'ai commencé puisque je l'avais divisé en deux voilà sur ce je vous retrouve dans la prochaine vidéo bye bye merci